N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dimanche dernier, le Portugal et la France croisaient le fer dans le cadre de la Ligue des Nations. Bien entendu, l'événement qui a retenu les attentions outre le triste nul 0-0 a été la causerie entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, un échange qui a fait le tour de la planète. On en sait un peu plus sur le contenu de leurs discussions. Cette image a fait l'objet de spéculations partout en Europe. Le 11 octobre dernier, la rencontre entre la France, championne du monde, et le Portugal tenant du titre en Ligue des Nations se termine sur un score nul et vierge. Rien d'extraordinaire jusque-là, mais les échanges entre Kylian et son idole Cristiano Ronaldo n'ont pas tardé à déchaîner les fantasmes. Alors que les deux hommes se sont susurrés quelques mots, chacun y allant de sa théorie. Mais qu'ont-ils bien pu se dire avant le coup d'envoi de la seconde période de cette rencontre ? C'est le journaliste Rodrigo Fayez qui a levé le voile sur YouTube concernant les mots échangés entre les deux stars du ballon rond. Pour ce qu'on m'a rapporté dans les deux vessières, Cristiano lui a dit « Alors, le Real Madrid ? » Il n'a pas eu de réponse, mais Mbappé a souri en lui disant « Tu veux que je raconte quoi ? » Alors que je ne sais même pas ce que je vais faire dans le futur. Le journaliste ajoute « Mbappé n'a rien dit publiquement, mais on m'a confirmé qu'il veut jouer au Real Madrid et que Cristiano Ronaldo le sait parfaitement à lâcher le journaliste. Vrai ou faux ? » On ne le saura jamais à moins que l'un des deux protagonistes veuille bien partager le contenu de la causerie. Ce qui est sûr, c'est que la presse italienne s'en est donnée à cœur joie et présente même la star portugaise comme le nouveau directeur sportif de la Vieille Dame. Il faut évidemment rappeler que le club turinois n'est pas indifférent aux performances de Kylian Mbappé et de la star montante du football français Eduardo Camavinga. Tuto Sport, par exemple, évoque l'influence époustouflante de l'ancien du Real Madrid sur les jeunes joueurs en rappelant le cas Matisse de Lirte qui avait choisi la Juventus en grande partie en raison de CR7. C'est Ronaldo qui m'a demandé de venir, avait-il confié ? Cette question m'a choqué. Au début, je ne l'ai pas comprise. Il l'avait posé lors de la finale de la Ligue des Nations remportée par le Portugal face aux Pays-Bas quelques jours plus tôt. Les fans du champion d'Italie en titre rêvent évidemment du même dénouement avec les deux craques français portant dans le viseur d'un autre monstre européen, le Real Madrid. Cristiano Ronaldo peut-il vraiment influer sur les choix de Mbappé et de Camavinga ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.